Vous remarquez, quand vous prenez le métro à Paris, quand vous prenez le métro vers l'ouest, vers le 16e arrondissement, Neuilly, 90% de blancs. Dès que vous montez vers le nord ou vers l'est, vous allez voir peu à peu, ça va être 90% de noirs ou d'arabes. Et la différence de race est aussi une différence de classe sociale, parce que les plus pauvres sont les noirs et les arabes, en général, pas toujours, il ne faut pas être généralisé. Mais là, vous voyez, il suffit de prendre le métro pour voir comment se compose la géographie sociale et raciale de Paris. Je sais que les gens ont été éclats sur le fait des semblances Merci beaucoup d'avoir vu de Paris et bien pour le fait des choses en situation. Vous pouvez voir que vous avez un peu de fait de la ville d'arrabes. Vous pouvez voir sur la gauche du sud-de-arc, c'est d'arrabes. Ceci-de-r'Arabes-Rai-Rai, le soit en bastant de l'arrabes podía suivre les habitants des habitants. Vous voyez le 100 % en arrière des habitants des habitants, Comme que l'indique, qui en ville d'Allen ya dancer Parfait le plus joueur aux travaux On a vu at Mais, en général, vous devez voir que dans le 13e, c'est plutôt des Asiatiques. Mais les Asiatiques, c'est un grand lieu parce que c'est des gens de la classe moyenne, les « boat people » vietnamiens, c'était la classe moyenne. Et que les Africains, c'était plutôt des gens des basse classe, des ouvriers. Mais il paraît que dans le quartier de Bémin, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, c'est un peu compliqué. Il y a dit que dans le quartier de 13e, il y a beaucoup de pays. Mais il y a beaucoup de pays, c'est que le fait que dans le quartier de Bémin, les des pays en 670, les pays en 8000 et les pays en 8000 et les pays en 8000 et les pays en 8000. Je te l'ai ajouté un peu. Si on est à Bélin, c'est un peu plus compliqué. La société française a terriblement changé en 30-40 ans. Moi, j'avais 20 ans en 68, c'était les 60s, les Beatles, peace and love, tout le monde s'aimait, les religions, ça comptait plus, les races, ça comptait plus. On avait l'impression qu'on s'était débarrassé de toutes ces conneries. Or, tout d'un coup, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on régresse. On régresse vers les religions. Alors, il y a un islamisme qui n'est plus du tout l'islam, de la Lambra en Espagne, où l'islam était au top de sa civilisation, ou de la mosquée bleue d'Istanbul. On est dans un islam complètement régressif et fanatique. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les pères ouvriers étaient plutôt intégrés, par exemple les Arabes, les Algériens, les Marocains, étaient plutôt intégrés à la société française, ils buvaient le pastis, ils mangent le saucisson. Mais c'est les enfants, c'est les enfants de ces ouvriers-là, qui eux, comme ils ne peuvent plus se caser socialement, se révoltent, et leur révolt, par exemple, c'est l'islam. Mais l'islam est fanatique, c'est plutôt l'islam. Il y a le plus grand, c'est une ville de l'islam. Il y a des années 1908, -Sportes qui était 20 ans, le temps de la guerre, il y a une récord de la guerre, 10 ans 60 ans, des maïniques, etc. Il y a une récord, comme la religion de l'église, tout est allé dans le fondement et en avant de faire un échec de la vie de l'échec de la vie de l'échec de l'échec dans le 60e siècle, en 1908, dans les années de l'échec de l'échec de l'échec sur le théâtre de l'échec et en ce temps, ces 30 ans, il y a très grande changement par exemple, Il y a une une fois dans le livre de l'Union, c'est le jeune homme de l'Union. Il y a Joseph de l'Union pour l'un. Il est en l'union du pays en l'Union, dans l'union de l'Union, il est très français. Il est un homme de l'Union, mais il est un homme de l'union, de l'union, c'est un peu plus récemment. C'est un peu plus de récemment. Joseph de la famille est en fait un peu plus de récemment. Un peu plus de récemment. En fait, il y a un peu plus de récemment. Il y a beaucoup de récemment. Il y a un peu plus de récemment. Ceux les jeunes, car les gens de la société, ils ont de récemment récemment. Il y a 30 ans dans des petites villes de province Les filles arabes qui arrivent d'Algérie et de Maroc Elles étaient en jeans, t-shirt, elles boivent de pastilles, etc. Et maintenant, on voit de plus en plus de femmes qui se portent le voile C'est ça qui est inquietant Il y a une fois, il y a un peu plus, il y a un peu plus de femmes qui se portent le voile Il y a même pas avec l'accent de l'émi d'alcool En plus, 30 ans, en plus, en France, en France, en France Vous voyez que beaucoup d'Algérie et de France J'ai vu des filles de France, des jeunes filles à Paris Les filles sont en faveurs et des filles Et puis, en matinée, les filles avec des filles Et puis, en matinée, les filles avec des filles Et puis, en matinée, les filles avec des filles Et maintenant, il y a plus de jeunes filles Les filles avec des filles Les filles avec des filles Elles se sont en train de se faire Ils se sont en train de revenir Les filles avec des filles Les filles avec des filles Ce sont les plus amés Les filles avec des filles Ce sont les filles Et par exemple, sur cette bande, 29 jeunes Il y en a huit qui sont convertis à l'islam, quatre noirs, des Antilles, mais qui étaient chrétiens, catholiques, et quatre blancs, dont une petite bretonne, blonde, aux yeux bleus, fille de marin-pêcheur, chrétienne, messe tous les dimanches, catechisme quand elle était jeune, vous voyez ? C'est mon coût ? Ceasle avait décision du facin, dans laquelle il y a plus de neudat report de ce conte cas, c'est pas un mad hiç. Et alors avec cette régression religieuse, monte un autre phénomène qu'on a vu monter en pleine crise aussi lors d'une autre crise économique de 1929, dans les années 30, donc en Allemagne, l'antisémitisme, c'est-à-dire la haine des juifs, qui est profondément inscrite, ça c'est difficile à comprendre pour un chinois s'il n'a pas vécu longtemps en Occident, combien la haine des juifs est inscrite profondément dans le christianisme, mais aussi dans l'islam, que je connais moins, mais aussi comme le christianisme sort du judaïsme et l'islam sort aussi du judaïsme, une espèce de haine des juifs qui incarne l'argent. Ils incarnent l'argent. Et donc c'est ce qui a fait que dans cette affaire-là, la bande a décidé d'enlever un juif, parce que pour eux, c'est le niveau intellectuel zéro, je veux dire. Alors pour eux, les juifs ont de l'argent, donc ils vont enlever un petit marchand de téléphone du boulevard Voltaire à Paris, qui risque pas, s'il avait de l'argent, il vendrait pas des téléphones. Mais ils ne pensent pas que si on enlève quelqu'un, si on kidnappe quelqu'un, on va plutôt kidnappe un banquier, même s'il n'est pas juif, qu'un petit marchand de téléphone, parce qu'il est juif, vous voyez. Parce que là, c'est des gens qui veulent être des voyous, mais ils n'ont pas les moyens intellectuels d'être Al Capone. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis à l' similarities, il y a l'autre des casquels qui devraient à Paris, des Kris à la façon dont on a écheculture en France, en France, en France, les jeunes ont accès à l'accès et ont appris sur le contexte les jeunes ont accès à la famille dans la famille de la famille qui apportent des gens et ont accès à l'autre et ont accès à la famille et ont accès à l'âge a été écheculture avec une autre chose entre les gens qui ont accès à l'écheculture et en comprécie de l'écheculture Ce genre de l'occasion d'être un problème Ce genre de l'occasion, si le bien-tuợt, il y aurait eu des C'est un lieu facilement de l'occasion d'une des années Ces générales de l'occasion, le général et le grand-temps De l'occasion de l'occasion du népour de l'ère De l'occasion de l'occasion sur le félicité c'est très fort Ceux les jeunes ont décidé de faire un tournage Et il y a un tournage en Paris, pas un peu de temps de l'hiver de l'hiver un petit peu de l'hiver un peu de l'hiver en Spottes' Ceux les jeunes car ils n'ont pas de faire l'ême droite parce qu'ils n'ont pas se mérité donc ils n'ont pas de faire et pour un moment où tu me dis de te prudents et pour pas d'argent ou un de travail d'argent au fond de l'école pour leur看 la une certaine manière ils n'ont pas un peu d'argent qu'ils se trouvent dans une très simple chose de contraire c'est que c'est un contraire de l'économie c'est un contraire de l'économie c'est un contraire de l'économie alors, leur plan ils ont repéré que sur le boulevard Voltaire à Paris il y avait plein de boutiques de téléphone et que ces boutiques fermaient le samedi et c'est les juifs ils ne travaillent pas le samedi les chrétiens c'est le dimanche et les juifs c'est le samedi donc s'ils ferment le samedi, c'est que c'est les juifs alors, ils demandent à une jeune fille pour servir d'appât c'est une jeune iranienne et simplement le destin de cette jeune fille, c'est une catastrophe sa mère l'a tiré d'Iran où elle avait encore le voile la petite fille, à 10 ans, elle avait le voile et elle quitte l'Iran des mollahs et de l'islam pour tomber où, ils vont s'installer à Aulnay-sous-Bois dans le 9-3 une des banlieues les plus dures et là, la gamine, elle a 13-14 ans elle quitte le voile, elle se met son jean et son t-shirt et elle tombe dans toutes les conneries de la société capitaliste marchande elle rêve d'être mannequin, elle rêve de faire du cinéma alors elle tombe sur des photographes qui sont en fin de compte des photographes porno, etc. elle est violée, elle subit un viol collectif parce que c'est très courant maintenant dans les banlieues et elle est complètement désaxée et sa mère qui veut la sauver elle arrive à la placer dans un bon lycée de bourgeois mais avec subvention du gouvernement français mais malheureusement dans ce lycée de bourgeois très chic il y avait aussi d'autres filles comme elle subventionnées des voyous qui l'ont entraîné vers le gang des barbares ou elle va servir d'appart pour draguer le marchand téléphone donc ces deux ans, quand ils décidèrent qu'ils ont décidé d'en faire des banlieues ils pensent qu'ils ont décidé d'un coup de finance il faut qu'un coup de finance, il faut le faire du coup de finance ils ont commencé à chercher ils ont commencé à chercher en Paris, à Paris, à Paris, à Paris, à Paris, à Paris il y a des des banlieues de la ville Les m seamodagesnt sont nostre Dans l'bas de nous a loukang Ils se trouvent des gens jusqu'au malheur pour un prix dernier Ils ont appelé une jeune fille, pour l'appartement Pour l'appartement, pour l'appartement Le téléphone, c'est un truc qui est un peu triste C'est une fille qui est une fille C'est une fille qui est une fille C'est une fille qui est une fille Elle était en plus de dimension à la rude de l'enfant. Et en plus, elle a eu de notre famille et de son retourner dans la famille. Elle a supréjé dans le coubillage. Elle a mis en train de l'enfant du domaine 20 % à la famille. Elle a fabilir, en l'enfant du pays en France, Les jeunes% n'ont pas le même chance, et aussi un peu plus de temps de faire attention aux fonds de la finance dans ce genre de temps cette fille jusqu'à partir de la France jusqu'à 14, 15 ans elle a pris un peu de la robe et à la t-shirt et à la t-shirt et à l'a-t-shirt et à l'a-t-shirt et à l'a-t-shirt et à l'a-t-shirt elle a-t-shirt et à l'a-t-shirt il faut qu'il y ait eu à l'aise de l'aise de la vie qu'il y ait eu un besoin pour la vie de la vie pour la vie d'un et à l'aise de la vie pour la vie de la vie les autres choses les femmes ont été émissions de l'aise de la vie donc la femme qui a été aidé donc la femme de l'aise de l'aise de la vie pour la vie les jeunes ontupés de l'aperie des contraire avoir des des conseils dans la vie de l'aise de l'aise la mère de cette fille est une petite petite fille une petite petite fille mais elle n'a pas compris une petite fille elle n'a pas tout de suite elle n'a pas tout de suite mais elle a beaucoup des casques des casques des casques des casques des casques du grand Bon, alors on ne va pas raconter l'histoire, parce que l'histoire est là-dedans, mais disons, là, l'Iranienne, elle drague le jeune marchand en téléphone, elle lui donne un rendez-vous, elle l'emmène dans un endroit un peu isolé, et là, il y a la bande qui lui tombe dessus, il y avait des blagues de 1m90, des armoires à glace, comme ça ils le prennent, ils le tiennent séquestré au fond d'une cave à Bagneux, il est tout nu, menotté, bâillé, et parfois il fait moins 4 degrés dans la cave, il va rester 24 jours au fond de la cave. 他說呢,他不要把那個劇情, 所有的劇情都一次講清楚, 因為就寫在小说里面, 但是简单的來說, 发生的事情就是, 这一个被作为诱饵, 就是被赋予诱饵的任務的这个伊朗伊的女孩, 去勾搭这一个犹太伊的店長, 然后呢, 他们就是约会到了一个郊区的一个公园, 然后这个时候帮派的人全部都出现了, 里面就是有一个190公分高的, 非常身强体壮的这样的一个, 等等, 本身是一群人把他抓住, 抓了以后, 衣服脫光, 丢到车子的后行李箱, 然后把他载到就是去藏他的那个地下室, 那个地下室, 在那个地下室里面, 他双手被靠住, 嘴巴被胶带封起来, 身上没有一点, 另外一件衣服, 晚上的时候, 那个地下室有些时候, 温度会低到零下四度, 他在里面被关了二十多天。 Alors, le plan que le chef du gang, Youssouf Fofana, qu'il pensait un plan génial, c'était ça, parce que dans les films américains, parce que leur seule culture, c'est les mauvais films de gangster américains, ça ne va pas plus loin, ils n'ont pas lu, ils n'ont pas... Donc, ils savent que, ce qui est difficile dans le kidnapping, c'est le paiement de la rançon. Comment il va toucher la rançon ? S'il va, et c'est très bien, que si physiquement, il va toucher la rançon, je donne l'argent, je donne l'otage, il va être arrêté, il y aura la police, parce que la police, les parents de la victime ont prévenu la police. Et donc, son plan génial à lui, c'est, il prend l'avion, il va à Bidjan, Côte d'Ivoire, il demande à la famille de venir, alors il leur donne rendez-vous au milieu de Paris, devant le Kentucky Fried Chicken des Halles au milieu de Paris, alors les gens au début, ils ne comprennent rien, la police, les parents, ils disent, mais on ne va pas remettre une rançon au milieu de Paris, à 9h du matin, devant tout le monde, ils ne comprennent pas, pourquoi ? Et moi, je suis allé au Kentucky Fried Chicken, à 9h du matin, qu'est-ce que je vois juste à côté ? Une boutique Western Union, une boutique MoneyGram, et j'ai tout compris, voilà. son plan, c'était, il demande à la famille de venir avec 10 personnes, carte d'identité, téléphone portable, pour que chacune des 10 personnes envoie 10 000 euros par Western Union à Bidjan, comme ça, il ne touche pas la rançon physiquement, il ne la touche par Western Union, c'était son plan, mais la police va refuser totalement de payer la rançon, la police a manqué de psychologie, elle croyait que c'était des vrais bandits, elle n'a pas compris que c'était des gamins fous. c'est un peu qu'il y a pas pour ça. ... Parlement parareth, il ne brauche d'enfant extrait sur le casque, ... ... ... ... ... ... ... Et du coup, pour les cas, c'est-ce que le fait que les choses? Il y a des des images de l'un des larmes. Les des armes de l'un des maris de la partie de l'un des maris. Il n'a pas eu des répartis, le fait qu'il se déroule des maris. Ceux des animaux, c'est-ce qu'il n'a pas de l'un des maris de l'autre, il y a une des maris de l'un des maris. Dans cette technique, lui il y a une seule gare que le Réalisé c'est le grand-teil qu'il a cette idée qu'est-ce pas à se faire ? Si le Réalisé, que le Réalisé le Réalisé est-il d'un peu d'un peu plus pour le Réalisé qu'il y a alors peut-il seuré ce qui est très peu plus ça sera le Réalisé qui l'un de Réalisé c'est le Réalisé l'attaché qu'il y a un peu plus des petites façons c'est qu'il y a un peu mal Quote d'or-en-heimer et qui est demandé à beaucoup de personnes pour qu'ils sont en place pour leur nom de leur nom pour leur nom de leur nom Spottis a dit qu'il y a eu à l'aider qu'il y a un site le site-on-midi le site-on-midi le site-on-midi les sites-on-midi pour les pays donc le plan de l'aider ou le plan de l'aider des gens de l'aider c'est un plan de l'aider Il y a eu les prorables sur le président. Il y a eu les prorables sur le président des Marvin sociaux. Il ne pas s'est pas fait au domaine. Il y a chacun de 10 ans. Je vous invite les bénéfices de la Strait Association. C'est que vous avez à la liste des soldats. Il faut aller voir le président de l'inferissement. Il faut aller voir les vraies en investment dans la France. Il faut aller voir la bunche des soldats. Il faut aller retrouver les lossaires. Mais la constate, on dit ça, c'est que les sont privés. Il n'a pas sauté de la famille. Alors, ce qui est une affaire qui est moderne aussi parce qu'ils utilisent la technologie moderne. Donc, pour les parents, pour montrer qu'ils ont leur fils prisonnier, ils envoient la photo par mail, par des cybercafés. Mais ils ont compris qu'il fallait changer toujours de cybercafé et créer toujours une nouvelle adresse d'émission pour envoyer la photo. Ils envoient la photo sur une autre adresse qu'ils créent et ils téléphonent aux parents avec un portable volé, toujours, pour ne pas qu'ils soient identifiés, pour leur donner le code de la nouvelle adresse afin que les parents voient la photo. Donc, les parents voient la photo. Et aussi, à chaque fois qu'ils téléphonent, c'est des téléphones volés. Et après, ils enlèvent la pile. Merci. 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 Merci.